Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Ori and the Will of the Wisps, je suis désolé pour mon accent, c'est le DC of the Wisps, c'est pas facile à lire, donc voilà, commencer la partie, on va reprendre où j'en étais, donc vous voyez, j'ai joué juste une petite demi-heure, et on va y aller tranquillement, on va se faire ça, tranquille, alors j'en étais là, il arrête pas de me dire ouvrir la carte, mais là, de toute façon, quand je fais suivre la quête, je ne peux pas en fait, ça ne marche pas, je comprends pas pourquoi, donc, on va explorer en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un joueur monde ouvert, en fait c'est un monde ouvert mais en 2D, il faut faire attention, monde ouvert en 2D, dans lequel vous débloquez petit à petit des passages en fait, quand il vous manque des pouvoirs ou des choses comme ça, vous ne pouvez pas passer, donc il faut débloquer ses pouvoirs pour pouvoir passer, explorer de nouveaux endroits, donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller explorer un petit peu, parce que pour l'instant, j'ai pas le double saut, j'ai pas tout ça, j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui va m'être utile pour la suite, et je crois que j'ai bien fait de venir par là, parce que j'ai au moins découvert ça, ah, il y a un levier là-bas, mais, vous voyez, c'est ça, je vous le disais, pour l'instant, je peux pas sauter, je pense que je vais être coincé par là, hein, c'est que je... ça c'est très très bien, ah, vous voyez, ça c'est les trucs après qu'on va pouvoir assigner à des touches, vous voyez, ça c'est les trucs après qu'on va pouvoir assigner à des touches, donc là, j'ai un double saut pour aller plus loin, ok, ah oui, effectivement, ah ouais, donc on a aussi des fragments comme ça, donc celui-là, c'est pour attirer les orbes, donc c'est plutôt cool, vous voyez, en allant explorer, et... et voilà, vous voyez, maintenant... maintenant, on peut utiliser le levier devant lequel on était bloqué tout à l'heure, ce qui est bien, c'est plus comme ça, je vais pas trop... trop vous spoiler, par contre, ce truc-là... bon, je me loutais bien qu'il fallait pas y toucher, mais... oh, attendez... est-ce qu'on peut pas se servir de cailloux en bas ? je l'ai coincé... mais là, euh... je saisis le truc, ouais, effectivement... mais non, là, il est coincé... je peux pas le bouger plus... parce que l'idée, c'était pas de faire ça... je pense que là, ça va le faire... bon, bah, pas trop con, quand même, là, sur le coup... le cristal que je viens de récupérer, il sert à... à ouvrir des portes... il y a des portes spécifiques qui ont besoin de ce cristal... il en faut deux, normalement, pour ouvrir une porte... enfin, en tout cas... jusqu'ici, il m'en fallait deux... ah... pour ouvrir les portes... donc voilà, c'est pour ça que je... je vous fais la vidéo... quelques jours de retard, mais... simplement parce que je voulais... jouer un petit peu... avant... après, moi, j'ai mis cette attaque sur Y... mais vous êtes pas obligés de le mettre sur Y... ce qui est bien, c'est que vous pouvez assigner, vraiment... non, en fait, on revient ici, ok... hop... faut vraiment les esquiver, là, on est dans l'antre... c'est un espèce de loup... ah... vous voyez, c'est pour ces portes-là, les pierres... là, j'en ai qu'une seule... pour l'instant... mais voilà, je pouvais pas faire ça... avant de récupérer le double seau, en fait... donc voilà, j'ai la deuxième pierre... donc maintenant... je vais pouvoir... ouvrir cette porte... enfin, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait me dire que c'était pas bon... j'avais les deux pierres... et voilà... tout le jeu fonctionne comme ça, après... vous avez des pouvoirs à... à débloquer... il faut explorer... après, il y a des boss, hein... bien sûr... merde... hein... ok... ils sont rapides, hein... mais c'est l'endroit où je l'ai... défoncé la première fois, ça... c'est connu le double... c'est connu le double... on va peut-être pouvoir aller le chercher maintenant, ce loup, là... bon... je suis désolé, là... vous avez pas mal à entendre la manette, je pense... il faut que je... redonde voir l'autre, là, du coup... bon... il y a 4 heures... il y a 3 heures... qui... il y a 2 heures... est-ce qu'elle est en train de faire ? c'est pas mal... il y a 3 heures... malheureux... le truc de la vie... il y a 1 heures... il y a un autre... il y a des à 6 heures... Il va raconter le récit de son combat Bien sûr Oh merde Ah J'y hérite pas Voilà Comme ça, ça vous permet de voir d'autres environnements aussi C'est pas mal On va absorber l'arbre de lui Ok Ok Donc là, on peut nager J'avais eu un doute à un moment donné sur le fait qu'on puisse nager Mais visiblement, on peut nager Vous le voyez, les environnements sont quand même... Ils sont quand même vraiment super beaux On va l'acheter Ah ouais, regardez, est-ce que ça m'a ramené en plus cette carte Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas exploré juste dans les marées C'est-ce que je pense que... Et là, je pense qu'on va finir par vraiment s'arrêter Quand même à un moment donné C'est peut-être un petit peu compliqué parce que maintenant que je suis parti Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors... Alors... Et là, je marche Je veux... Allez Bon allez cette fois On va s'arrêter ici Cette fois que je le dis je le fais Allez on s'arrête là Donc voilà c'était ce nouveau Ori qui est disponible sur le Game Pass Qui est disponible sur Xbox One Et sur PC Donc comme vous voyez le jeu il est sublime Et j'ai un petit peu de mal à m'arrêter Donc on va s'arrêter ici Je vous remercie, je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada